Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de ArtSophane4 avec l'échangeur, oui l'échangeur, donc les petits poneys. On va donc aujourd'hui s'attaquer à Ecastria, enfin, enfin me direz-vous. J'ai fait quelques tests en off du coup, voir un peu si c'était possible qu'il m'attaque et qu'il se casse la gueule un peu comme les russes ou n'importe qui. Et donc vous serez ravis d'apprendre qu'à partir du fort 2, enfin si vous êtes fort 2 et plus, vous êtes fort 3 par exemple, l'IA a tendance à ne pas attaquer. Alors que si vous êtes jusqu'à fort 2 maximum, par exemple là je suis fort 2 maximum, l'IA va attaquer et comme vous avez quand même des petits bonos, je crois que c'est 10% de bonus du coup avec les fort 2 si je ne dis pas de bêtises, non c'est 30%, enfin ils ont 30% de malus, ça vous permet de les éclater assez facilement. C'est pour ça qu'on a lancé directement Leadviharmy pour avoir le petit wargo, le petit claim contre Ecastria. Allons-y. Donc Falcor sur Under to Wingarby. Où ça Wingarby ? Wingar. Falcor. Ah, voilà. Le réel de Wingarby, c'est ça. Ok, donc ils sont fascistes, un peu des potes à nous. Donc il y a des problèmes, il y a des frictions aux frontières des Ecastria, des changelins. Ça m'aura étonné du contraire. Par contre un truc très 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 important, on va virer ces mecs là. Je pense que du coup j'ai pu voir ce qu'il se passe avec mon petit test. Donc les Ecastriens ne vont pas arrêter de débarquer, ça va être extrêmement relou. Donc on va juste leur casser les dents. Tv training. Après je pourrais le faire ça. Vas-y, mets Tv training pour finir en traîner ces mecs là. Et eux également. 60 jours ça devrait le faire. Donc on va juste attendre. Qui s'attaque, qui se casse avec le compte de fortification. Et ça ira très très bien. On a des petits problèmes au niveau de l'équipement magique. Mais ça devrait se résoudre assez facilement et assez rapidement. On continue à créer des infrastructures. C'est quand même plutôt important. Surtout qu'on a vraiment un pays de bras. En ce qui concerne les infrastructures. Donc autant les bourrer un peu. Pour soutenir les forts de guerre. Voilà. Pas besoin de plus. Enfin, pour l'instant. Resource gain. Efficiency. C'est très très bien. On n'a pas besoin de ça. On a déjà full partout. Peut-être en caoutchouc à la limite. On va peut-être prendre un peu de caoutchouc. Tac. Du caoutchouc. Replic of Skyfall. Avec l'arrière-guerre. Ah, Auckland. C'est où ça ? Skyfall Republic. Tac. Ok, c'est là. Et Auckland, c'est... Ok, c'est les petites îles. J'espère que vous avez des navires. Ah oui, vous avez... Oui, oui, vous avez des navires. Aucun problème. Oh putain. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire du coup par là ? On a mis tiré à les commandes. Peut-être le recoupon d'armée. Ce qui pourrait être plutôt cool. Le reste, pas foncièrement utile. Voilà, vers ça, on va vous prendre d'armée. Tac. Il y a 734 convois. Est-ce qu'on a quelques navires tout de même ? 28 navires. Je pense que les convois, c'est suffisant. Il nous faut d'autres navires. On va faire du Battle Cruiser. C'est moins loin à faire que le Battleship. Parce que, pas oublier qu'il nous faudra après envahir ces enculés. Ouais, ça devrait le faire si on attaque les royaumes de Viedina. Ou aux clandes, à la limite, s'ils sont toujours là. Ah, ils ne le sauront pas. Parce qu'ils viennent de se faire débarquer. Ok. Et ça aurait été intéressant d'attaquer aux clandes juste pour ça. Comme ça, vous avez le petit passage. Nous sommes en 1011. Qu'est-ce que vous pourriez faire en 1011? De l'équipement d'infanterie. Très très bien. Alors, vous avez filmé d'entrée ? Pas encore. Vous, vous avez filmé. Ouais. Tac. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Pas grand-chose. Magical Rotonde, je ne peux pas le faire pour l'instant, bien sûr. Et comme quand même fini. Je vais faire l'hôpital de campagne. Je ne peux pas utiliser les avions, parce qu'ils ont beaucoup trop. Ils ont 100 fois trop. Bon, après, ce sera juste... Ce sera assez simple de se débarrasser des autres. Il y a quand même très, très peu d'armée. Plus compliqué, ça, que les Aquiniens, les Griffons. Ça devrait le faire. On va aller manger, tout le monde. Juste à l'engrace, il sent combien. Ah ouais ! Pour un petit pays comme ça, ils sont aussi... Ils ont tant de troupes. Ok. L'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne. Ça ne veut rien dire. Alors, on a quoi, là ? Ok, une base de bar support. Ok. Bouquet de bar support, moins 0,5. Ok. Stabilité, moins 0,5. C'est par combien de temps, ça ? C'est de la merde, ça ? Si tu veux rester fasciste, c'est de la merde. Pour les ressources de Lenya. La guerre est inévitable. Préhône république à déclarer la guerre, Connoitide de Phyanolisia. Ouais, donc c'est là. Les communistes contre les... Les non-alliés, donc les... Les rois Lyon. Ce qu'on attend... C'est combien de temps ? Une quarantaine de jours. Ça devrait le faire. Ils ne vont pas bouger des minces. Et ils ont surtout de l'attrition. Et ça, c'est très 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 bon pour nous. Foutez quoi, vous ? On va l'air de l'air bouger. On va continuer à augmenter le matériel d'infanterie. Il n'y a vraiment rien à faire, là. Je pense qu'on va quand même faire... Death of Dishonored. 2% de population recrutable supplémentaire. Ça se prend. On va rester pour un instant, ça. Ça avance bien. Il va déclarer la guerre juste après ça. Le magnifique gouvernement. Mais est-ce que ça nous est vraiment très utile ? Pas foncièrement. On sera juste à temps. Peut-être faire un... Voilà, un designer d'infanterie. Pourquoi pas. Ah non. C'est pas ça que je... Moi, c'est... Et certaines d'autres ne sont pas foncièrement importantes non plus. Mais je préfère les faire tout de même. Plus c'est très rapide, donc autant le faire. Et bon, ici, c'est bon. On va attendre qu'il récupère l'organisation de l'attaque. Wow, une bardée qui est un peu violent. Il attaque quoi ? Il attaque des paysans. Ah bah bravo. Il est où ? Bah, ils sont où les paysans ? Bah, ils sont où ces paysans ? Bon, tant pis. Ah ! Mais c'est pas des paysans ? Ok, allons-y. On réclare la guerre à Equestria. On n'attaque pas. On va les laisser s'écraser contre nous. L'Empire Crystallin qui rejoint la guerre, bien sûr. La guerre ! Les L'Empire Crystallin ont officiellement annoncé qu'ils sont en état de guerre contre Equestria. Il y a eu des bombardements par l'aviation changeant. Alors, pas vraiment. Du cas, attends. On voit juste un temps qu'ils se cassent la gueule contre nos troupes. Par là, il va y avoir des débarquements... Débarquements poneys. Débarquements Equestriens. Voilà, donc si vous voulez forcer un ennemi à vous attaquer derrière vos fortifications, vous faites des fortifications en deux et vous attendez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Rien de très compliqué. En plus, on continue à récupérer de l'équipe en magique, ce qui est plutôt cool. Bon. Opération Fervor Kizalis. Du bug. Ah oui, non. Ça, c'est... Il va y avoir des... Voilà. Des traîtres. Mais... En vrai, ils sont hyper craqués, mais ils ne servent à rien. Enfin, par rapport à ce que j'ai prévu, ça ne servent à rien. Ils vont juste mourir. Donc, on va juste les laisser. Ah, il y a eu du puppet. On est toujours en 1011. Ouais, un petit bonus, on va l'utiliser. C'était là, non ? Ouais, c'était ça. Pourquoi ta pupette, ça ? Les barons de Rumar ont déclaré la guerre au royaume de Gryffinstone. Ah, celui-là. Vous ne tenez pas à votre vie, en fait. Mais vous êtes tellement des... Vous êtes des cons, les mecs. Voilà. Fort de... Fort de win. On a 200 000 en face. 17 000 chez nous. Et encore 17 000, c'est parce qu'on a perdu pas mal de... Pas mal de mecs par là. Et voilà. Les... Poney qui commencent à venir nous casser les couilles. C'est parti. On va aller les enculer. Non. On va les empêcher de débarquer, sinon on va être emmerdés. Je ne crois pas que je puisse me battre contre leur navi. Leur navi. Leur navi. Leur navi. Voyons voir. Ta gueule. Non, je ne sais pas. Défaitement, je ne peux pas. Ah, il survit là. Je ne pourrais pas faire un petit port par là. J'en balance en priorité ce port. Il continue d'essayer de débarquer. Il peut mourir. Ils ne veulent pas débarquer ici. Très très bien. Alors, pourquoi pas d'essayer d'avancer dans les terrains, mais c'est pour ne pas avancer vers les ports. Bon, après, les ports sont vachement loin, c'est vrai. La mort, une tixone à beurre. On va faire avec de l'infrastructure. Et les dockurls. Des chantiers navals. Navo. Navo. Des chantiers navals, pardon. Ce n'est pas des chantiers navaux, c'est complètement con. Non, même là, c'était un peu tendu. Ça va très très bien. Alors, par contre. Voilà, c'est mieux. On n'a pas un filmarchal ? Attendez. La promotion cost. Allez hop, Charlie, tu seras un filmarchal. Voilà. Et Phrax, tu restes le général. Ah, ils nous emmerdent. Vous n'en faites pas, c'est normal. Et Castrea, c'est un peu les alliés de ce monde. Il débarque n'importe où, n'importe quand. Et il perd des centaines de milliers d'hommes à boire de fer. Oh là là. 600 000 contre 30 000, c'est plutôt cool. Voilà, on retombe sur les ports. Mais il ne va pas par là, espèce de crétin. Ce qu'on va plutôt faire, c'est faire un plan. Ça risque d'être un peu risqué quand même. Soyons méthodiciens. Tuons les poneys. Oh là, ils sont nombreux. Ils sont vraiment très, très nombreux là, pour le coup. Plus nombreux qu'à quoi je m'entendais. C'est pas terrible. Oh tiens, il est mort. On va créer Une armée supplémentaire. C'est dingue ça. Je m'attendais pas à ce qu'il débarque autant. Je crois que ça va partir de 10 ou 15% qu'on peut déployer. Putain, ils sont nombreux, la vache. Et j'ai perdu un mec pour rien. Bah c'est super. On s'amuse, on s'éclate. Je ne vais pas envoyer trop d'ici. Parce que sinon ça, ça fraîche au niveau de la frontière. Je n'ai rien à faire, là. Oh Dieu. Déjà, on va faire ça. Si je vais attaquer ces mecs-là. Ah bah la description, ça c'est très 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 bien. Très 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 bien. Est-ce qu'on attaquerait ? Je pense qu'on peut attaquer. Pour pouvoir arrêter leur connerie. Et merde. Je suis con. Pourquoi je me suis pas replié ? Non, monde de débile. Par là. C'est pour réussir à se barrer quand même. On va faire ça. C'est bon, on va déployer ce truc-là. Du truc, c'est bon. On va commencer à faire l'office à l'académie. Plus de navire, s'il vous plaît. C'est encore loin de la capitale, donc c'est bon. Allons défendre nos familles. On va se replier. Je vous demande pas à l'attaquer. Je vous demande de défendre. Monde de trou du cul. Monde de trou. On doit abandonner le sud de l'île. On ne dérange pas. Parce que ça, surtout que nous, on peut avancer du côté des Castrias. Le pony power. Ne s'en faites pas, ça va aller. Ça va s'augmenter petit à petit. On va perdre un peu, mais c'est pas grave. Ça cause des grosses offensives au sud. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça. On peut lancer quelques offensives. Il y a eu pas mal d'usines. C'est un peu dommage. On va buter ces mecs-là. Qu'est-ce qu'il perd des 8 territoires ? Ça, on le savait. C'est pour ça qu'on attaque. Ça consère être un peu dur, je pense. On n'a peut-être pas assez trop par là. Ça devrait le faire. Il y a l'air d'avoir évacué leurs troupes. On va avancer. Je suis devant nous fur. Il y a la distance. C'est pas grave. Tiens, comment vous avez fait pour avancer là ? On va prendre service. Ils veulent me buter mes mecs. On va continuer à créer des unités. On va les tuer. Gastria, ils en sont assez loin au niveau de la capitulation, mais ça devrait le faire quand même. On galère ici, mais parce qu'ils sont très très nombreux. Je pense que c'est des montagnes ou des conneries. Non, c'est pas des montagnes. Bon, c'est pas grave. Nous sommes de fin 2011. Donc, on pourrait commencer les techs 2012. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah merde, j'ai pris Phil Marshall. Infanterie expert, voilà. Plus de 15% l'attaque. Très très bien. Offensive doctrine. Enfin, je pense que c'est qu'il y a un peu plus de troupes. que mon infanterie motorisé pourrait s'en occuper, mais il s'en va vrai que non. Dans mes tests, c'était suffisant. Là, ça l'était pas. Je me regarde. On peut vous avancer comme ça, en fait. Ah, c'est un push return. Tu m'as éteint, vous allez avancer débilement. Bon, ça me va. Vu qu'on les éclate. Push return, ça me va. Alors, c'est des techs 2013. Oh putain, c'est 111, ça ? Eh, j'ai pas fait gaffe. Le console, quoi. Oh, attends, je prends un speed, c'est cool, là. Très sympa aussi. Ah ouais, magical and offensive breakthrough. Ça, c'est très cool. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Plus, on a 48 divisions supplémentaires. C'est plutôt cool, là. On en a ajouté une de plus. Pour cela. On a combien d'épisodes, tu vois ? Ah, 25 minutes. Bon, bah écoutez, ce qu'il a pensé de plisade, j'espère qu'il nous a rappelé. On se retrouve de l'un pour la suite. Et toi, c'est notamment la capillation des castrières. Allez, bisous tout le monde.